Tu rentres chez toi et surprends ton colloque faire des bails avec ton plan. Quel genre de plan ? Ton plan, c'est quoi ton plan ? C'est un plan... C'est un plan... Ton plan sexuellement parlant. Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans. Moi je m'appelle Marouane, j'ai 25 ans. Je m'appelle Suzanne et j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Gandhi et j'ai 29 ans. Ton colloque mange ta nourriture dans le frigo. Tu fais quoi ? Ça dépend de quelle nourriture il bolle. Le pesto barilla, qui t'a coûté quand même assez cher. Alors là, on a un problème. D'accord. Je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas lui dire non, tu ne prends pas dans mes trucs. S'il te manque quelque chose, tu te sers. Tu ne piques pas la nourriture des gens, premièrement. Ça ne se fait pas. C'est écrit dans la loi. On peut se partager la nourriture. Tu dans la Hesse, tu le dis, tu vois. Si tu n'as pas les moyens de te procurer de la nourriture... Ou du pesto barilla. Pas ça, parce que ça coûte cher, mais autre chose quand même pour pas que tu... De l'amour, de l'attention, mais pas de nourriture. Et s'il te manque un Danone à 2h du matin, tu fais quoi ? Je ne mange pas de Danone à 2h du matin. Tu manges bien quelque chose à 2h du matin. Personne ne mange à 2h du matin. Moi, je dors. Moi, je mange à 2h du matin. Si c'est une situation où tu descends dans le frigo, tu te dis, je vais me faire mon petit repas, etc. Tu sais, la démarche avec le petit sourire en coin, que tu ouvres ton frigo et que tu vois qu'il n'y a plus rien, je crois que c'est la bagarre. Je comprends que ça donne plus envie quand c'est dans le frigo, que c'est acheté, que c'est gratuit, mais c'est à moi. Donc, touche pas. C'est bien, je t'aime bien manger aussi, mais bien on fait les courses ensemble, quoi. Et s'il lui manque quelque chose ? Carrefour, il est juste à côté, il y a un Deleuze, il y a le night shop. Mais sinon, je t'aime, quoi. Moi, je fais que ça, voler la nourriture de l'autre. Donc, finalement, je n'ai pas trop de problèmes avec ça, parce que je n'ai jamais de nourriture. C'est faux. Si c'est arrivé une fois, on en parle. Mais si, c'est récurrent. Ça, vraiment, je mettrais du wasabi dans ma bouffe. Il faut pas que tu oublies que tu l'as mis dedans, sinon... Oui, c'est ça. J'estime que je suis avec des personnes raisonnables et qui ont un minimum de bon sens, que pour qu'elles voient qu'il me reste un truc, elles n'iraient pas le prendre. Maintenant, si elles n'ont pas de bon sens, là, je manquerais pas de leur dire « T'es malpoli, quoi. » Et tu me fais chier. Malpoli, mais je mange ton poulet, en attendant. Mais une fois, pas deux. Mais une fois, quand même. Une fois, quand même. Une fois, trop, tu vois. Tu rentres chez toi et surprends ton colloque faire des bails avec ton plan. Tu fais quoi ? Parce que je ne comprends pas la question. On ne comprends pas vraiment la question. Peut-être un plan, parce que nous, on est... Quel genre de plan ? Ton plan, c'est quoi ton plan ? C'est un plan... C'est un plan... Ton plan sexuellement parlant. Faire des bails avec ton plan. Déjà, qu'est-ce que des bails ? Je ne fais pas très français comme phrase. Déjà, qu'est-ce que tu fais à laisser ton plan avec ton colloque ? Non, mais non. Voilà. Comment tu retournes dans cette situation ? Mais qu'est-ce qu'il faut tout seul dans cet appartement ? C'est vrai, c'est vrai. Voilà, tu tentes les diables. Les diables à jouer, les diables à gagner. Je rentrerai. Et là, je lui demanderai de quitter la colloque. Non, parce qu'on a un contrat. Ouais, tu n'es pas propriétaire aussi. Donc pour qui tu te prends, en fait ? Pour qui je me prends, je ne suis personne. Retourne dans ta chambre et ferme la porte. Si c'est dans le salon ! Ouais, je pense que je crierai pas mal. Je hurle. Ah ! Je ne pense pas que je me bagarre avec cette personne. Tout dépend de son gabarit, en fait. Il est petit, on tape. Il est grand, tu le refais plus, s'il te plaît. Voilà, un peu de respect pour moi, parce que je suis petit, je ne peux pas me battre. Donc, s'il te plaît, quoi. Il faudrait juste faire comprendre aux colloques qu'il y a des choses qui ne se partagent pas. Même si la nourriture, c'est disputable. On peut partager la nourriture, tu vois. Mais les êtres humains, ça ne se partage pas. Franchement, je vais lui en faire baser pendant longtemps. Aux colocataires ou... Ouais, aux colocataires. L'autre, c'est un plan. Le plan, tu pars, il n'y a qu'une porte et il suffit de la prendre, tu vois. À part si, avant ça, vous avez un accord qui est plutôt libre. Libre-échange, quoi, vraiment. C'est ça. C'est un peu l'espace Schengen du... De la colocataires, ouais, c'est ça. Entrechamps, c'est très... Si on ne m'en a pas parlé avant, je ne parlerai plus à la personne et je mettrai du wasabi dans sa nourriture. Après, je réagirais à chaud aussi, donc à voir. Je ne tape pas le visage, quoi, c'est tout. Bon, après, fais ce que tu veux. Tu peux habiter à Troyes, même si tu veux. Tu découvres que ton colocataires est dealer. Tu fais quoi ? Tu fais des prix, hein. Je lui demande un prix. C'est une activité commerciale comme une autre, quoi. C'est illégal. Ça, c'est la petite nuance. Qu'est-ce que la légalité ? Ce qui est écrit dans les lois. C'est vraiment... Je ne suis pas dans l'illégalité. En le laissant faire, des activités illégales. Imagine, tu te réveilles le matin, un petit bol de Kellogg, et tu as plein de gens qui sont en train de fumer des joints. Non, ça, c'est hors de question. Ça, tu fais ça dehors. Après, la manière dont tu te fais de l'argent, ça ne me regarde pas. La police débarque et te pose des questions là-dessus. Tu balances, tu ne balances pas, qu'est-ce que tu fais ? Ah non, moi, je ne me balance pas. Je dis que je ne le savais pas, quoi. Maintenant, il y a une preuve du fait que je l'ai dit. Oui, je ne fais rien non plus. Je ne consomme pas de drogue. Maman, papa, si vous regardez. Pour moi, ils vendent des légumes, quoi. Je laisse faire sa vie. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Moi, je dis juste, fais-moi un prix, et puis... Voilà, quoi. On discute. On discute un moyen, un loyer, un truc. Si c'est des drogues un petit peu plus dures... Là, je balance direct. Peut-être que je lui demande une petite commission, parce que ça rapporte un peu plus. Tu prends un certain risque. Exact. Parce que là, je deviens complice. Donc, je ne le ferai pas. Non, vous pouvez retirer ça du montage. On dit vraiment tout et son contraire. Du coup, la vie en colocation, moi, je pense qu'il faut beaucoup de respect de l'espace de l'autre. Faire en sorte de réfléchir à ce que tout le monde se sente bien. Première coloc, c'est toujours de la merde, moi, j'ai envie de dire. Je suis d'accord. Une fois, pas deux. Moi, j'ai fait trois fois, mais ce n'est pas grave. C'était de la merde trois fois. Trois fois, pas quatre. On crée un lien qui est assez spécial, parce qu'on voit l'autre sur tous ses angles. Et je trouve ça plutôt intéressant. La vie en coloc, oui. Parce que je trouve ça cool et que je préfère toujours être dans quelque chose de plus grand qu'un studio de 20 mètres carrés dans lequel je tourne. Sinon, c'est cool, mais il peut toujours avoir des aléas. Il y aura toujours des différences de comportement. C'est le but de vivre en communauté. C'est bien. Voilà, j'en profite pour cette conclusion pour leur dire que je les aime bien, quoi. Voilà, parce qu'on ne le dit pas assez, mais on les aime bien, les colocs. Parce qu'ils partagent aussi le loyer. Oui, c'est ça qui importe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada